Salut tout le monde, je séjourne ici au Animal Kingdom Lodge pour les quatre prochaines nuits. Suivez-moi dans mon séjour. Je m'appelle Maxime, je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney. J'ai déjà séjourné dans de nombreux hôtels du Walt Disney World Resort. Je les ai tous visités, je vous en ai fait plein de vidéos. Si vous êtes à la planification de votre prochain séjour du côté du Walt Disney World, n'hésitez surtout pas à me contacter par courriel ou via les réseaux sociaux. Ça va me faire un immense plaisir de vous accompagner tout le long de la planification de votre voyage de rêve. Je vais pouvoir vous accompagner pour le choix de votre hôtel, la planification de vos journées de parc, la réservation de vos restaurants et plus encore. Sous-titrage ST' 501 J'espère que ces images vous captivent autant que le lobby m'émerveille. C'est la deuxième fois que j'ai eu l'occasion de séjourner au Disney Animal Kingdom Lodge. Puis là, il fallait vraiment que je vous en fasse une vidéo parce que selon moi, c'est un des meilleurs hôtels de la destination. Il a un cachet unique qu'on retrouve nulle part ailleurs, non seulement par son style architectural autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais également par sa multitude d'animaux qu'on peut rencontrer. On a des flammes en rose ici, en arrière un peu plus, on a même des girafes. Puis même, on en a encore plein d'autres. Il y a des wildebeest, il y a des gazelles. Plus loin, j'ai même vu un okapi haut et des grues royales. C'est une vraie réserve de conservation des animaux à même l'hôtel. Puis ça, c'est un immense avantage de cet hôtel-là parce qu'on n'est plus juste à l'hôtel que pour dormir et pour profiter de la piscine. On a toute une expérience qui s'accompagne. On pourrait passer des heures et des heures à regarder les animaux à partir du balcon de notre chambre ou même des points d'observation publiques. Mais l'Animal Kingdom Lodge va également proposer de nombreuses activités récréatives. Que ce soit des activités de l'animation sur le bord de la piscine, des ateliers d'artisanat, un tour guidé du lobby de l'hôtel ou encore un party fluorescent sur le bord de la piscine. Il y a tellement d'activités proposées qu'on pourrait facilement passer une semaine sans aller dans les parcs thématiques. Puis là-dessus, je ne vous parle même pas de tout ce que comprend l'espace piscine. On a la gigantesque piscine avec une glissade d'eau, on a un gym pas trop loin à côté, avec un sauna, puis même des tables de massage et plus encore. Mais la meilleure partie, il va falloir rentrer à l'intérieur pour la voir. Parce que l'hôtel propose deux excellents restaurants à service à la table que je vous recommande absolument. Tout d'abord, on a le Beaumont, un restaurant de type buffet, ou encore le Gico, un excellent et savoureux restaurant. Dans les deux cas, on parle de la cuisine africaine authentique qui va être transmise au travers le menu. Bien sûr, on va avoir quelques options plus américanisées, mais si vous voulez essayer des saveurs un peu exotiques, un peu nouvelles, c'est la destination pour vous. Le Beaumont va être offert pour le déjeuner et le souper. J'ai déjà essayé ces deux restaurants-là, puis j'ai partagé mon expérience sur YouTube, sur Instagram et Facebook. Alors n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Je suis de retour dans le lobby. Suivez-moi, je vais vous montrer à quoi ressemble une chambre du Animal Kingdom Lodge. Voici donc à quoi ressemble une chambre du Disney's Animal Kingdom Lodge. On a vraiment un environnement très chaleureux, avec des belles boiseries, des belles couleurs chaudes, des beaux motifs. On y retrouve amplement d'espace pour tous nos bagages, que ce soit des nombreux tiroirs. On va également sous le lit. Les deux lits sont surélevés, ce qui permet d'y glisser les valises facilement. On a également un garde-robe à deux portes pour vraiment recevoir tout ce que vous pouvez y ranger. On a également un coffre-fort, toujours pratique. Puis, faire à repasser, qui est ici. C'est de type vapeur, donc vous allez voir que c'est différent de celui qu'on a à la maison. Sinon, on a un mini-réfrigérateur. Également, cafetière curigue, avec une belle sélection de café. En termes de salle de bain, elle est également tout simplement magnifique, avec deux éviers. La douche est également superbe. Bon, pour un hôtel de luxe, les nouveaux hôtels de luxe du ciné ont souvent une douche de type Rainfall, je pense qu'ils appellent. Donc, ça tombe encore plus à la verticale, mais celui-là est quand même très, très, très bien. C'est un peu moins large par contre, donc c'est le courant de celui-là. Mais sinon, ça tombe encore très beau, très propre, très esthétique. Belle décoration également dans la salle de bain, avec toutes sortes de produits qui nous sont proposés. Un des éléments que j'adore du Animal Kingdom Lodge, c'est que c'est un des rares hôtels à avoir des véritables œuvres d'art en tant que meuble. Donc, on a ici la table qui a été sculptée à la main par des artisans d'Afrique, tout simplement. Donc, c'est vraiment fait localement. On a un balcon, magnifique vue, magnifique balcon. Permettez-moi juste de l'ouvrir, juste ici. Donc, c'est bien, on a une belle grandeur sur le balcon, avec deux chaises finalement. Mais si vous êtes plus, il y a moyen de tirer les chaises de l'intérieur vers l'extérieur. On a en théorie une vue standard, ou Reserved View comme ils appellent. Bon, à cause qu'on a quand même une bonne vue sur tout ce qui est l'équipement ici opérationnel. Mais on a quand même une très belle vue sur la savane. Donc, nombreux animaux vont se promener là-bas. J'essaie de voir si on en a présentement. Au loin, on a, je crois, des grues royales, ou en tout cas, des gros animaux qui se promènent au loin. Sinon, j'ai vu des girafes tantôt, où on avait des zèbres également. Mais ils se font plus rares. Je suis un peu malchanceux avec mon séjour. Le seul temps que des animaux étaient là, c'était quand je n'étais finalement pas dans la chambre. C'est des collègues qui séjournent juste à côté de moi, qui m'ont dit qu'ils en ont vu plusieurs. Mais juste ici, je viens de m'en trouver un autre. C'est dans le bois admiré. Mais le soir, à ma première nuit, j'ai vu des girafes dormir au loin. Donc, de jour comme de soir, c'est tout le temps hyper passionnant de s'asseoir sur le balcon puis de regarder finalement la nature, de regarder les animaux interagir avec leur environnement. En termes d'éclairage, la chambre est tout simplement impeccable. Donc, on a le haut des lits qui sont rétro-éclairés. Donc, en soirée, si on veut juste une petite ambiance tamisée, c'est parfait. On n'a pas de lumière directe. Donc, juste avant d'aller se coucher, c'est génial. Sinon, on a plusieurs lampes un peu partout sur tous les côtés. Donc, pour vrai, vous ne manquerez pas d'éclairage à ce niveau-là. Je trouve ça tout simplement parfait. Un autre élément que j'aime bien, ce sont les quelques références au film du Roi Lion. Donc, on a ici le lever du soleil de la scène principale. Puis, également, on a finalement une pièce ici, une œuvre d'art qui rappelle Rafiki qui tient Simba en son centre. Puis, dans la salle de bain, je vous l'ai montré vite fait, on a complètement un cadre avec Simba, Timon et Pumba. Et il est écrit Akuna Matata. Ce qui est bien, c'est que c'est des subtiles références. Ce n'est pas placardé de personnages partout dans la chambre. Donc, on a quand même une belle esthétique, un côté chic qui va demeurer. C'est un hôtel de luxe après tout. Donc, on va plus y aller avec des références plutôt que d'avoir directement les personnages. Si vous recherchez, par contre, des chambres thématiques du Roi Lion vraiment plus poussées, à ce moment-là, je vais vous recommander les suites familiales du Disney's Art of Animation Resort. Donc, à cet hôtel-là, dans ces suites familiales-là, vous allez vous sentir dans une jungle, mais vraiment plus dans un film d'animation. À ce moment-là, on va avoir des couleurs plus vives, on va avoir chacun des personnages qui vont être représentés. Puis, même à l'extérieur de l'hôtel, dans les jardins, on va avoir plus un environnement de jungle. Et également des modules de jeu à l'effigie des personnages du Roi Lion. Puis, un autre détail que j'aime bien, c'est tout simple, c'est ce livre-là qui est dans chaque chambre à propos du Disney Conservation Fund, parce que l'Animal Kingdom Lodge a une mission de conservation. Puis, ça, c'est le fond qui a été mis sur pied suite à l'ouverture du parc Animal Kingdom. Donc, ils vont raconter un peu tous leurs différents projets à travers le monde, ce qui a été fait versus ce qui s'en vient. Donc, c'est vraiment un très beau recueil, raconte un peu aussi l'histoire d'où vient l'importance de la nature et des animaux. Donc, c'est tout ça à partir de Walt. Donc, il y en a vraiment de quoi se cultiver, puis en apprendre beaucoup sur, finalement, tous les différents projets qui ont été menés, puis qu'est-ce qui est encore possible pour l'avenir. Donc, je vous, bien, si vous avez quelques minutes de libre, des fois, ne serait-ce qu'on attend quelqu'un qui se prépare avant d'aller souper, bien, c'est une très belle lecture à regarder, à feuilleter, puis ça, comme ça, ça vous permet juste d'être encore plus plongé dans cette thématique du Animal Kingdom Lodge et de la conservation de la nature, des animaux, des écosystèmes. Alors, voilà, les chambres sont vraiment super belles. Par contre, pour rester nuancé, rester un peu critique dans tout ça, la façon que l'hôtel est configuré, c'est que parfois, on peut avoir des chambres qui vont se retrouver vraiment très loin, puis on a un corridor unique pour se rendre. Donc, ça fait en sorte que, bien, ça se peut que vous ayez une bonne petite marche à faire le matin avant de vous rendre à l'autobus ou à vous rendre vers les restaurants ou restaurant-service rapide, etc., ou vers la piscine. D'autres hôtels comme le Disney's Polynesian Village Resort ou le Disney's Grand Floridian Resort & Spa sont également des hôtels très étendus, très vastes. Donc, ça va demander un temps de marche équivalent entre votre chambre, puis le lobby ou la piscine et restaurant et autres services. Par contre, on va pouvoir marcher dans les jardins. Donc, ça va être une promenade beaucoup plus agréable que dans un corridor. Par contre, au Animal Kingdom Lodge, on a quand même des belles percées, des beaux points de vue sur la savane de port et d'autre. Donc, on a une girafe dans le fond là-bas, ou on avait un zèbre un peu plus tôt, ou même des autruches. Ça, c'est le fun des voir se promener dans la savane. En termes de chambre, on en a différents types. On a la chambre avec vue sur la savane qui va vous donner une magnifique vue vers, finalement, la savane. C'est pas plus compliqué. Donc, le matin comme de soir, vous allez voir des animaux qui vont se promener, qui vont manger. Donc, c'est vraiment leur habitat, leur milieu de vie. Donc, c'est vraiment le point de vue idéal. Quand vous venez à l'hôtel ici, je vous recommande très fortement de prendre cette vue. Oui, c'est quelques dollars plus dispendieux, mais je pense que ça en vaut nettement la peine. Elles sont quand même populaires, elles partent vite. Donc, si jamais vous n'avez pas l'occasion d'avoir une vue sur la savane, c'est pas trop grave. Parce que l'hôtel propose également des chambres avec vue sur la piscine. Donc, ça va être vu sur le grand espace extérieur, où est-ce qu'on était tantôt, vu sur la piscine. C'est aussi vraiment de toute beauté. Puis, rien ne vous empêche, finalement, d'aller marcher jusqu'aux différents points d'observation des animaux. Et puis, finalement, il y a des chambres de type Resort View. Ça, c'est les chambres standards, si on veut. Donc, on va avoir des chambres avec des points de vue obstrués ou sinon une vue partielle sur la savane. Ceux-là ne sont quand même pas si pires, parce qu'on peut quand même voir quelques animaux. Il va y avoir de l'équipement ou certaines barrières de vent qui vont finalement obstruer la vue. Sinon, des fois, ça peut être vu sur des rochers ou des boisés. Donc, ils sont moins intéressants. Mais pour vrai, pour la différence de prix, je vous encourage vraiment d'opter pour la vue sur la savane, parce que c'est ce qui va vraiment en faire l'expérience la plus ultime. Il y a une autre option si vous recherchez un maximum de confort, puis même d'économiser sur les restaurants. Ça va être les chambres de type Club Level. Avec ce type de chambres, vous allez non seulement avoir les meilleurs points de vue à partir de votre balcon, mais aussi, vous allez avoir accès à un lounge exclusif qui va vous donner accès à des boissons tout le long de la journée, mais également le petit déjeuner, des collations toute la journée et aussi des entrées à partir de l'heure du souper jusqu'à tard en soirée. Donc, si vous souhaitez séjourner au Animal Kingdom Lodge, bien, considérez sérieusement le Club Level, parce que pour la différence de prix, vous pouvez avoir tellement mieux, puis économiser, comme je vous dis, des centaines de dollars sur la nourriture tout le long de votre séjour. J'ai eu l'occasion d'en essayer dans différents hôtels du Walt Disney World, puis la nourriture est toujours excellente. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Encore une fois, pour vous présenter un point de vue nuancé, être un peu critique, j'ai essayé de penser aux points négatifs, puis finalement, je n'en ai pas trop trouvé, à part les longs corridors qui font une bonne marche. L'autre point que j'ai trouvé qui est négatif, c'est dans la boutique de l'hôtel. On n'a pas beaucoup de marchandises à l'effigie du Animal Kingdom Lodge. Donc, on a juste cette petite section-là ici, avec, bon, quelques chandails, quelques tasses des verres, mais on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus élaboré. On a beaucoup de marchandises génériques de la destination du Walt Disney World. Si on a quelques éléments qui font, bon, un petit peu plus en rapport avec la thématique juste ici, mais encore là, c'est des éléments qu'on retrouve dans le parc Animal Kingdom. Donc, pour de la marchandise exclusive à l'hôtel, c'est quand même assez limité. Puis ça, c'est quand même assez dommage, parce qu'on a des hôtels, finalement, de catégorie value qui vont avoir plus de marchandises développées, que je pense aux Art of Animation ou aux Puff Century, qui ont vraiment des très belles collections avec beaucoup d'éléments de toutes sortes. Fait que c'est un des points négatifs du Animal Kingdom Lodge, et qu'on peut difficilement avoir des souvenirs personnalisés. Mais si on parle d'éléments positifs, ça, j'en ai des tonnes à vous donner, mais mon favori, c'est vraiment le souci du détail qui est ajouté à l'hôtel, que ce soit les différents oeuvres d'or ou éléments culturels qui se retrouvent à l'hôtel. On a du détail vraiment partout, partout, partout. C'est, à mon sens, l'un des plus beaux hôtels du Walt Disney World au grand complet. Car chaque élément va avoir été réfléchi, bien positionné. C'est super créatif comme hôtel, vraiment, là, un bel environnement. Que ce soit le fin détail dans les balustrades, les insertions de rochers, ils ont même intégré un pont suspendu à même le lobby, directement dans le design du bâtiment. C'est tout simplement fou. Puis même les jardins, regardez-moi ça, tout le détail, puis avec la savane en arrière-plan en plus. Moi, je peux vous dire que c'est non seulement une superbe expérience, l'une des plus incroyables au Walt Disney World, bien même, je dirais que c'est la plus incroyable dans le monde au complet. Un hôtel, une expérience comme le Disney's Animal Kingdom Lodge, je peux vous dire que c'est tout simplement unique, puis que ça vaut la peine d'être vu, ça vaut la peine d'être vécu. Donc, si vous êtes à la planification de votre prochain séjour du côté du Walt Disney World, bien, considérez fortement le Animal Kingdom Lodge. Il vaut vraiment la peine. Le prix, en plus, il est vraiment très abordable pour un hôtel de catégorie de luxe. Même si on le compare au Coronado Springs, qui est un hôtel de catégorie moderate, on parle seulement de quelques dollars de plus par nuit. Donc, pour quelques dollars, vous pouvez facilement upgrader votre séjour, le bonifier pour finalement vivre une expérience totalement nouvelle et totalement folle. On se retrouve très bientôt dans plusieurs heures de mes expériences à destination au Walt Disney World. Alors, pensez à vous abonner.